Bonne fête à toutes les mamans, merci chérie de me filmer aujourd'hui. Alors, juste pour mettre en avant ces trucs absolument magnifiques qu'on peut voir là, côte de bœuf de mon ami Jean-Marc Guélerc ! Une merveille maturée comme il faut, etc. Donc juste, pour ceux qui ont envie de se faire plaisir, une belle coloration et ensuite une cuisson au four à 120 degrés, 58 degrés à cœur, avec une sonde et vous allez avoir quelque chose de top. Quelques petites râpes qu'on va faire juste blanchir, on les passera au meurtre après, et puis trois petites tomates romaines, un peu d'oignon et on va se régaler, vous verrez tout à l'heure les assiettes dressées. Donc première opération, ça va être de colorer le joliment nos côtes de bœuf. Alors là, c'est des monstres qui font environ 1,2 kg, 1,4 kg chacune. Voilà, on va en manger une chacun, hein chérie ? Qu'est-ce que tu en penses ? C'est une bonne idée, non ? On met 4, hein ! On rigole, on met 4, voilà. Bon alors là, chérie, regarde, on a une couleur absolument, comment tu la trouves ? Merveilleuse ! Elle est merveilleuse, voilà. On arrose bien, alors surtout ne me vetez pas le grain, là. Alors j'ai préparé, comme vous pouvez voir à côté de ça, ma petite grille. On va glisser ça maintenant dans le four, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, vous le mettez en dessous. La plaque, vous lui laissez de la place parce qu'on va y cuire dedans quoi ? Dedans, on va finir les petites patates ! Voilà, donc ça, au four, 120, 140 degrés. La poêle, les petites pommes qu'on juste blanchit, mais sans les rafraîchir, on va les mettre là-dedans. On va y ajouter les petits oignons entiers, là, comme ils sont là. Bien, bien les assédonnés, avec un petit peu de fleur de sel. Voilà, on va les laisser sauter un peu, ça va déglacer un peu notre plaque. Et ça, c'est un petit menu sympa parce que c'est un petit menu qui va permettre d'être à table avec sa petite chérie. Voilà, donc une jolie couleur, on va les glisser au four. Il rajoutera les tomates au dernier moment, un peu de teint, et puis on se retrouvera juste pour le dressage. A tout à l'heure ! J'allais bien voir les petites pommes de terre, là, comme elles sont belles, là, avec le petit bout d'oignon, là. Regardez-moi ça, belle couleur. Donc une fois qu'on a obtenu ça, hop, dans le four, alors en plus, c'est vrai que le gras coule légèrement dans cette plaque. On va jeter ça, pas grave, là-dedans. On va juste déplacer un tout petit peu la plaque avec nos petites tomates. On va rajouter une petite pincée de teint là-dessus, là, voilà. Hop, les petites tomates, elles vont avec, et le tout sous les côtes de vœufs. Et là, on va les laisser à plus près 20-25 minutes, 30 minutes même, à 120-130 degrés, il n'y a pas grand risque. Et puis ça sera prêt pour passer à table tout à l'heure. Et là, maintenant, on va se ré-galer. Alors ça, c'est les petits légumes qui sont en dessous. La viande est au-dessus, là, on peut voir, la cuisson va être absolument au top. Donc on va sortir ça. Combien de temps, chef, le four ? Écoute, là, on l'a à 140 degrés, je l'ai laissé pratiquement pendant 30 minutes. Voilà. Et là, vous allez voir, on va avoir une cuisson absolument difficile. Alors nous, on aime bien la viande, puis un rouge. Ceux qui la veulent un peu moins rouge, bien sûr, ils peuvent la laisser un petit peu moins. Si, plus longtemps, plus longtemps. Voilà. Donc voilà, on va retirer le petit nonos de notre cuisson. Non, mais pas trop quand même, moi j'aime bien ça. Je vais te la donner, tu l'auras. Et là, on va trancher. Regardez-moi ça. Ça donne pas envie ça, Anne ? Ouais. Toi qui aimes la viande, voilà. Alors là, merci Jean-Marc, parce que tes viandes sont toujours exceptionnelles. Là aussi, c'est un savoir-faire, c'est le choix des producteurs, c'est le choix des éleveurs. Bon là, c'est pas végan aujourd'hui. Pas du tout. On s'en tape. Voilà. Les véganes, ils ont pas mangé des légumes. J'étais tout. Là, il y a les pommes de terre. Voilà, il y a les petites pommes de terre, il y a les tomates, donc ils pourront manger ce qu'ils veulent. On met sur un rosé au jus de viande. Voilà. Là, ça va être plus compliqué. Donc là, voilà, on est sur ça. On va maintenant dresser la petite assiette, donc ça va être très simple. Tu ne coupes pas l'autre pour l'instant. Non, pour l'instant, avec une, ça va suffire. On a nos petits légumes qui sont là, je vais vous les prendre. On va dresser juste une petite assiette pour qu'ils voient ce qu'on va se faire. Ça va être magnifique, une petite tomate. Ah, les gens, tu les regardes, là. C'est quand même une fête des mères perso, genre intimiste. Voilà. C'est genre pour tout le monde. Voilà, il y a un petit peu de fleur de sel là-dessus. Et il n'y a plus qu'à ce... Le chef, il aime bien le sel. Régalez. Voilà. Bon appétit à tous, belle fête des mères, et à très bientôt, les amis. Sous-titrage ST' 501